hello hello aujourd'hui je vais vous parler de de mes achats que j'ai fait en seconde main sur vinted quelques petits achats qui m'ont pas coûté grand chose et aussi lidl aussi et sinon gaston est là parce que ça faisait un petit moment qu'on ne voyait plus il est toujours là aux fidèles poste c'est la fée c'est le la mascotte de ma chaîne je vous le remontre le bébé petit colin c'est le la marque qui est un mari vintage et que j'avais trouvé chez maïs à l'époque voilà à l'époque cette année voilà voilà donc c'est parti j'ai les aussi petit lutin farceur je me suis acheté ça histoire de je peux faire de sapin quoi que ce soit il s'avère que noël n'est pas une n'est pas une période qui m'enchante personnellement par rapport à plein de choses voilà j'essaie de faire vraiment bonne figure voilà je me suis comme vous pouvez le voir maquillé j'ai fait un effort ça faisait très trop longtemps que je ne m'étais pas maquillé j'ai mis une robe que j'avais trouvé d'ailleurs vidéo que je voulais faire aussi mais j'ai plein d'idées mais j'ai pas fait c'est une c'était un cette robe elle est comme ça avec des poches en plus c'est une robe achetée à d'un fring de seconde par contre c'est c'est une h&m mais je trouve qu'elle a les qualités quoi elle est voilà et puis bon acheter h&m en seconde c'est toujours mieux que d'aller chez h&m directement voilà bon c'est fini pour le blabla je vais je vous montre que j'ai acheté sur vital c'est parti alors on commence par un petit pull bien moelleux d'hiver avec un chat vous remarquerez le petit détail de séquin sur les oreilles sur les yeux aussi voilà c'est une salle est trop mignon il est trop doudou voilà c'est en fait je vois l'étiquette elle est très passé il a dû être porté pas mal mais ça ne voit pas trop il n'est pas trop boulot c'est ça donc il est en matière polaire comme vous savez en chiche 10 sherpa si je vois ça des fois sherpa voilà et donc aussi on regarde bien l'étiquette s'écrit c'est cash cash donc l'étiquette elle est bien cachée et c'est cash cash voilà et donc bon du coup du fait que ce soit cash cash ça n'a pas coûté c'est pas coûté c'était pas c'était vraiment pas cher pour le coup donc voilà il est toujours j'ai faut que je la voilà j'ai acheté un bas de pyjama parce que je manque de cela j'en ai marre d'avoir des trucs moche ou des trucs que j'ai plein de trucs qui sont trop petits je peux pas les mettre et puis et puis voilà et moi je porte des pyjamas j'aime bien voir les jambes couvertes ou alors c'est chemise de nuit sexiness mamie comme l'autre fois du coup c'est un pantalon de pyjama de la marque bah c'est un 10 en fait qui fait ça et j'aime bien bon bah à carreaux vous savez que j'aime bien les motifs à carreaux il ya une petite fleur et un petit nœud rose et il ya pour ses élastiques et évidemment et il ya un petit esprit de l'antel qui fait un peu un détail lingerie tout voilà alors j'espère que je serai bien à l'aise dedans parce que c'est pas une matière c'est du coton mais c'est pas du coton extensible quoi mais vu la taille mais j'ai l'impression qu'ils moulent dans les jambes et le cul les fesses pas bon on verra bien voilà alors dans l'esprit lingerie mais que je mettrai pas pour mettre pas en tant que pyjama ou pour cacher en dessous un peu vert non faut pas qu'ils soient cachés justement faut le montrer c'est c'est joli donc de la marque rhodier que je trouve que c'est vous dit que je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment une marque qui fait vintage alors que c'est elle est toujours de elle est toujours là il me semble parce que l'autre fois je suis passé il me semble qu'en ville j'ai vu un magasin rhodier donc c'est toujours d'actualité donc donc c'est pas vintage c'est mais c'est quoi c'est qu'il ya un truc pour des femmes plus âgés enfin je sais pas donc j'ai acheté un tee shirt comme ça on ne dit pas qu'il ya un trou de tout voilà j'ai trouvé un trou de mythes moi j'aime bien ce petit t-shirt qui est un basique et qui peut s'accorder avec tout en coton grichiné avec la petite dentelle le col vert le petit neuf ça je kiffe la dentelle au niveau des manches courtes et même en bas donc voilà c'est du elle donc voilà ça va c'est bien ça ça sera pas trop serré ça c'est bien pour moi il a coûté pas cher pareil c'est dernier truc et que j'ai craqué à fond parce que j'en ai déjà une comme ça que j'avais acheté sur le salon du vintage et le salon du vintage c'est des stands de gens qui vivent de ça qui vont de l'afrique ça mais c'est pas les prix de d'une friperie d'un fringue ou d'un truc acheté sur vintage ou un truc comme ça c'est c'est très très cher et j'avais trouvé une chemise dans le même style que ça et j'avais craqué parce que c'était l'esprit là je sais pas si ça vous rappelle quelque chose ça fait 13 années 80 personnellement j'en ai jamais porté vous voyez vous voyez en fait c'est un effet trompe l'oeil avec comme si c'était un sac à dos là imprimé et par l'arrière en fait il ya le sac à dos avec le petit chien bien taquin qui vit tout ce qui est dans du sac le miroir le rouge et voilà alors c'est bien c'est bien années 80 parce qu'il ya des épaulettes que peut-être je verrai je sais pas je sais pas j'ai pas essayé elles sont le vieux c'est un truc de malade c'est ça pu ça pu s'en est s'était stocké pendant des années dans une cave humide la marque c'est fait au la si ça vous dit quelque chose dites moi il ya pas de taille a juste écrit f je sais pas on sait pas où c'est fabriqué il n'y a pas d'autre étiquette il n'y a pas d'étiquette qui indique la composition pour moi on est sur du coton voilà et moi je le trouve je la trouve super sympa cette chemise elle est j'espère que je pourrais vite vous montrer le porter c'est mignon quand même je sais pas ce que vous en pensez et donc moi sur le centre du vin t'es qui a eu lieu il ya deux trois que moi deux ans donc sur un centre j'avais acheté la même chose et c'est dans le même esprit je vous montre mais je voulais l'emmener mais j'ai oublié de prendre et dans ma banderie c'est pareil mais c'est pas un sac à dos c'est juste en mode bretelles et il ya derrière comme ça et c'est pas les des chiens je te déchauffe je suis plus ici sauf que la fille elle a modifié la chemise c'est à dire qu'en bas elle l'a coupé elle l'a mis en crop elle a fait passer un élastique et c'est ça fait en mode que c'est resserré en bas mais ça arrive là et est en fait moi bah ça me va pas déjà c'est trop court et c'est parce que j'avais tellement qui fait son motif et ça en fait fallait aller sur une tête et c'est trop court et c'est aussi trop petit peu de même si à l'élastique ça elle l'a serré de ouf et c'est pour quelqu'un qui est beaucoup plus plus fine que moi surtout que moi moi j'ai du ventre c'est pas voilà j'ai dû faire une grimace la bizarre voilà donc c'est c'est voilà voilà les petits achats ah oui aussi autre chose mais après ça va peut-être pas vous intéresser c'est peut-être pas dans votre délire les figurines les machins de collection je me suis acheté une petite molly qui en mode un peu gatsby en plus il ya un carrément astra ça c'est des figurines de collection qui coûte assez cher c'est pop mart qui font ça et il y a plein de personnages différents et chaque personnage différent se décline dans plein de séries différentes donc la personne qui tombe dans cette collection là eh ben je vous dis pas je vous dis pas les dépenses et après ça prend pas de place il ya la petite carte mais en fait c'est doré exprès parce que c'est pour les 13 ans de la marque pop mart c'est ouvert à l'envers et pas pourquoi j'ai ouvert par le fond du coup voilà il ya d'autres figurines qui sont comme ça d'autres sortes moi j'aime bien celle celle là mais c'est pas là elle fait pas partie de la même catégorie c'est pas une molly elle c'est une pout qui voilà j'aime bien ce côté un petit air si vous regardez bien elle a importe un mois c'est un côté gatsby machin art déco elle a un porte cigarette je peux m'étaler dessus puisque le couleur c'est pas cette figurine que j'ai j'ai acheté donc c'est des blind box à la base c'est des boîtes mystères je veux dire du coup et moi je l'ai acheté je savais ce que j'ai acheté c'était voilà c'était pas trop cher par rapport à d'autres qui vendent qui revendent leur leur truc comme ça parce qu'ils ont des doublons parfois et j'ai pris elle la molly parce que je la trouve trop mignonne avec sa petite moubou 2e et ses yeux verts et puis son son look très un peu moitié steampunk moitié art à renouveau les petites ailes aussi va comme les sony angel d'ailleurs je vais faire trop transitionner là dessus je me suis acheté un sony angel de la série noël de noël christmas et du coup bah je suis tombé sur celui là et ce qu'on a remarqué timothée c'est ce qui m'a pas sa zone de mer ça se voit que c'est le portable l'iphone 7 ça fait flou donc du coup je suis tombé sur celui là avec les couleurs bien de noël rouge jaune vert petit truc j'ai oublié la petite étoile le petit chapeau pointu avec sa petite mèche de cheveux qui dépasse son petit cul cul et évidemment devant censuré voilà et du coup je me suis mis beaucoup de blush je sais pas voilà j'ai acheté ça j'ai ou quand je suis sorti avant tiers et et je craque voilà fallait que j'adore ces petits ces petits bébés petit bébé que je que je collectionne que je connais depuis déjà depuis au moins 2009 2010 et voilà et c'est toujours à la mode et ça continue ils en font plein des collections collection spéciale aussi à chaque fête c'est dire la saint valentin halloween pour le printemps enfin pour pâques et puis d'autres séries séries à fruits légumes chocolat des des features des collabs avec la durée aussi j'en ai je regarde ma télé parce que j'en ai posé sur ma télé voilà j'avais lâché l'affaire parce que bon c'est bon mais j'en ai plein et il y en a je sais même plus où ils sont j'en ai même spécial décoration dans une boule pour accrocher dans sa part mais cette année et comme l'année dernière je n'ai pas fait de sapin noël j'en ai un donc un fake je sais pas un vrai sapin j'utilise un sapin artificiel mais au moins il peut resservir et tout et il est rose il est rose et du coup il est rose et toute ma déco enfin le thème de la déco du sapin donc justement c'est dans des tons rose un peu glacé un peu givré un peu comme moi il a créé avec du bleu ciel des couleurs pastel en fait et je vais même du tout du tout de la touche de doré alors que à la base c'est des couleurs froides mais je mets quand même aussi du doré aussi même si c'est une couleur chose allez on envoie on balance mais là je n'avais pas la l'envie et ni la place de faire un sapin de noël voilà tellement mon appart est surchargé et que voilà qu'il faudra ranger je suis en train de m'étaler sur autre chose du coup voilà bah non pas voilà il y avait un autre truc sur noël et en plus on reste dans les couleurs du sony angel que je viens de vous montrer l'autre fois enfin il ya trois jours mon fils me ramène pull de noël de lidl il est de très bonne qualité par contre il n'y a pas de mode il est rouge derrière c'est unis voilà c'est la marque de celle de l'un de vêtements la smara et du coup lui il s'est il s'est pris le même mais avec la frise partout ce que j'aurais préféré avoir que d'avoir la pancarte publicitaire et je les portais avant-hier entre ouais vendredi c'est ça je sens ce que j'avais de lolita lampica du coup j'ai mis je me suis fait un look mais bien bien kitsch pour sortir comme ça faut bien assumer et du coup je suis surtout avec ce que j'avais dans les pieds c'est que je peux vous montrer tindin regardez moi ces affreuses beauté suite rard oui il s'agit bien de crocs en moumoute à vue des coeurs avec des mots d'eau écrit dessus avec de la moumoute à l'intérieur on est trop bien dedans et oui je suis sorti dehors avec ça et même en fait j'ai pas remarqué vous avez toujours le truc crocs s'écrit dessus même le truc de l'arrière aussi peut se rabattre devant si on veut j'avais pas vu je crois qu'il était immobile qu'il était collé à la maintenant j'avais remarqué en fait j'ai pas fait gaffe enfin bref voilà donc c'est bien des crocs c'est pas des limitations j'ai acheté en promo sur le site crocs c'est arrivé très vite et je m'attendais pas ça fait des grands pieds c'est en plus du 38 39 et du coup c'est écrit dual crocs confort bah oui elles sont vraiment confortable quand je pense qu'à ou croque ce que j'ai acheté aussi cette année sur le site de crocs les noirs là avec la semaine compensée multicolores l'arc-en-ciel bah moi je ne comprends pas mais dès que j'avais dit des chaussures de nouvelles chaussures et comme je l'étais pieds du temps c'était l'été je peux pas j'ai pas mal avec les chaussettes plein mois d'août pour gagner et ben malgré tout avec le frottement ça m'a donné des ampoules parce que j'ai les pieds trop fragiles alors que des crocs ou est-ce que tu te fais pas d'ampoules dans ces trucs là normalement c'est fait pour le confort absolu et voilà parce que moi j'ai quand les crocs sont arrivés en 2000 c'est une vague c'est devenu une mode puis après c'est retombé dans le ringard et ça parce qu'il y avait plein d'imitations et tout et là ça revient en force c'est cyclique c'est cyclique crocs ils ont jamais fait autant de trucs imaginaux avec plein d'imagination plein de nouvelles formes plein de trucs et des décompensés des machins et voilà et c'est vrai qu'ils étaient victimes de leur succès à l'époque c'était auquel année ni 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 c'était quoi c'était comme quelle année que ça fait fureur les crocs après avant 2000 2009 un truc comme ça 2009 2010 moi je crois que c'est tout je me suis acheté ma vraie paire de crocs dans un magasin de chaussures assez assez de trucs chicots de chaussures qui coûte cher c'était à Saint-Brieuc parce que j'habitais là-bas et j'avais jeté mon dévolu sur des crocs sabots normal enfin légèrement le modèle féminin parce qu'il y avait deux sortes de modèles un modèle qui faisait très rustique qui faisait plus masculin et un modèle qui était un peu plus où sur le devant le coup de pied c'est un peu plus 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 décolleté et j'avais pris des dorés enfin des dorés elle brillait pas elles étaient mates voilà j'avais pris ça et puis deux petits trucs là à mettre dans les trous ce qu'ils appellent des j'arrive pas à retenir le nom parce que justement sur maintenant sur le site de crocs c'est qu'ils vont plein de modèles et ils vendent plein de petits machins pour customiser les crocs mais plein de trucs qu'il n'y avait pas à l'époque mais des trucs bien même des trucs avec des strass dans des trucs style bijoux quoi donc avant c'était quoi j'avais le choix avec quoi c'était quoi que j'avais pour la pour la déconne j'avais pris un champignon et non je sais plus ce que c'était franchement je me souviens plus je sais même pas ce que j'ai fait de ces crocs je crois que je les ai plus sans doute vendu je n'en sais rien et après c'est tombé en c'est devenu un truc gringa et je pense que c'est grâce à balanciaga qui a sorti la croque avec le talent pointu what the fuck parce que ils font toujours des trucs what the fuck ils prennent des trucs de la rue et il remanie à la sauce luxe luxe et des trucs improbables importables et la crocs est de revenu un truc un truc une marque très train de faire un train de très dix fin tendance voilà donc voilà c'était pour vous montrer que les couleurs étaient bien assortie c'est bien assortie donc aussi j'ai pas fait exprès je suis tombé sur le sony angel qui est exactement les mêmes couleurs parce qu'il y en avait d'autres 1 sur le paquet enfin sur la boîte il montrait d'autres d'autres modèles sur lesquels on pouvait trouver moi si je suis au reçu voilà et aussi ah oui tiens lidl aussi les chaussettes avec aussi les rayures tricolores là je kiffe jaune rouge bleu voilà et donc vendredi je me suis fait un look un maquillage assortie à aux pulls et je suis sorti avec ça dont les dons comme je vous dis je vous répète avec ça dans les et en guise de de base j'avais mis un bon pantalon écossais j'avais acheté en seconde main à intermarché j'avais dû vous montrer dans une vidéo oui je vais lui montrer ça c'est sûr c'est un pantalon écossais de seconde main donc rouge à carreaux enfin en tartan rouge et et noir quand même il y donc ça fait vraiment le truc bien de noël mais en version lourde voilà et du fait forcément on m'a regardé enfin surtout regardé mes pieds je me suis fait remarquer avec avec ça marranti c'était quelqu'un me marche dessus parce que ça allait salir la moumoute voilà mais c'est pas arrivé et donc voilà et du fait que je portais ce pull et que c'était le jour du pull moche national international même genre sans savoir en fait bah le soir j'étais allé manger avec mon meilleur ami à prendre après un dernier verre dans un dans un bar et il faisait soirée plus moche et des cadeaux pour ceux qu'ont un plus moche donc j'ai vu un cadeau et le ce cadeau je vous montre on voit bien que c'est des cadeaux de deux bars voilà j'ai un lot de deux cibles de six de six verres à bière voilà ça peut toujours servir parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de verres compétés et bon je suis bien contente c'est fait ça fait plaisir on s'y attend pas et tout voilà je repose cela donc on est le 24 décembre pour l'occasion donc comme je vous ai dit je me suis apprêté même si je ne suis que je passe noël avec mon fils et j'ai fait un truc aussi c'est parce que ça se voit un truc c'est de me rappeler des noël de mon enfance des noël joyeux de mon enfance pas pour les trucs d'après parce qu'il ya eu des trucs et je sais pas si vous voyez mais le truc c'était de se mettre de là on avait le droit quand j'étais gamine de se mettre du spray pailleté dans les cheveux pour la laque en fait pas été et ça ça en tant que fille ça ça nous rend tout joyeux je sais pas j'essaie de voir quand faire des effets comme ça bouge la tête c'est scintille ou pas je me suis je m'en suis mis pour la première fois depuis des lustres depuis des années j'avais une bombe de laïc la laque pailleté qui traînait dans dans mes tiroirs que j'avais toute neuve que j'avais acheté à que j'avais acheté à nose toujours toujours des bonnes je m'en suis mis même timothée je lui ai foutu la dose dans ses cheveux ça donc ça brille moi je vois pas que ça brille des masses mais bon voilà c'est donc bah ma vidéo est terminée j'ai blablaté bien bon vous avez vu mes petites dites moi en commentaire ce que vous avez aimé comme achat est ce que vous connaissiez ces chemises est ce que vous en avez déjà porté parce que moi j'en ai pas porté un c'est pas c'est pas ma génère enfin c'est pour le c'était pour les adultes moi j'étais enfant je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à très bientôt salut